Vous décidez de lancer votre société aux États-Unis, mais l'expert le plus important pour vous guider dans le choix de la structure juridique est très souvent l'expert en fiscalité américaine. Et l'expert en fiscalité américaine qui peut être, je vous dirais, le plus efficace pour vous est celui qui est situé dans votre pays de résidence. Pourquoi? Parce que l'expert en fiscalité dans votre pays de résidence a sans doute lu 500 fois la convention fiscale entre les États-Unis et votre pays. Et le deuxième motif, c'est que cet expert en fiscalité américaine va aussi comprendre l'intégration qu'il y a entre la fiscalité des États-Unis et la fiscalité de votre pays. Alors, ça peut avoir des implications majeures. Alors, je vous donne un exemple. On a une corporation canadienne qui décide de créer une filiale aux États-Unis. Alors, généralement, elle a le choix entre une corporation américaine ou une LLC américaine, Limited Rivality Company. Si la corporation canadienne choisit la LLC comme filiale, ça peut être une grave erreur selon des fiscalistes américains situés au Canada. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner un taux combiné d'impôts allant jusqu'à 75 %. La raison est simple. Aux États-Unis, les Américains considèrent la LLC, ou le fisc américain, devrais-je dire, considèrent la LLC comme une entité transparente au niveau fiscal. Elle n'existe pas. Tandis qu'au Canada, on considère la LLC comme étant une corporation. Alors, cette différence d'interprétation qui, selon les fiscalistes, n'est pas réglée dans la Convention fiscale du Canada et des États-Unis peut faire en sorte que les traitements fiscaux différents des deux pays pour cette même LLC peuvent entraîner des conséquences fiscales vraiment pas intéressantes. Alors, c'est la raison pour laquelle l'expert en fiscalité américaine situé dans votre pays de résidence pourra vous guider. Mais encore là, à toute bonne règle, il y a des exceptions. Il y a des cabinets d'experts comptables situés aux États-Unis qui ont des fiscalistes sur place, qui ont aussi obtenu leur licence d'experts comptables ou de fiscalistes dans le pays concerné. Alors, vous êtes un Français, vous faites affaire avec un cabinet d'experts comptables situé à New York, dans lequel il y a des experts comptables franco-américains qui travaillent. Ils vont pouvoir tout aussi bien vous guider adéquatement. Alors, tout ça pour vous dire que ne choisissez pas un expert comptable ou un fiscaliste américain situé aux États-Unis qui peut être très bon pour les Américains, mais qui ne pourra pas vous aider adéquatement en tant qu'étranger voulant créer une société pour faire affaire aux États-Unis.